Madame, Monsieur, c'est toujours un royal plaisir de vous retrouver sur Pan-Africaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole au Pan-Africaniste. Et notre interrogation géopolitique, fin de l'abondance, Macron annonce-t-il la fin du pillage de l'Afrique ? Je me reprends. Géopolitique, fin de l'abondance, ce sont ses propos. Macron annonce-t-il la fin du pillage de l'Afrique ? Eh bien, Mesdames, Messieurs, Emmanuel Macron a prévenu le mercredi 24 août dernier ses concitoyens que les prochains mois seront difficiles, évoquant, je cite, la fin de l'abondance avant une rentrée qui pourrait être mouvementée, les conséquences socio-économiques de la pandémie et de la guerre en Ukraine se faisant sentir. Mais est-ce tout cela ? N'est-ce pas la perte de la même mise en Afrique ? En tout cas, nous nous interrogeons. Oui, parce que désormais, la France n'a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Après un premier mandat 2017-2022 au bilan environnemental jugé insuffisant par nombre d'écologistes du côté de la France, d'ONG et d'experts, Emmanuel Macron a estimé, mercredi, on va le dire ainsi, 24 août, que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. C'était lors d'une allocution devant ses ministres retransmises à la télévision. Citant justement les effets de la guerre en Ukraine, débuté il y a six mois au jour pour jour, et de la crise climatique, il a mis en avant la fin de l'abondance, que ce soit des liquidités, des produits, technologies, des matières premières ou encore de l'eau. Les chaînes de production perturbées par la pandémie, nous dit-on, l'inflation dopée par la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation du fait de la guerre en Ukraine, mais on oublie toujours le côté africain, hausse des taux d'intérêt qui renchérit le coût du crédit. Les ménages français sont sous pression et l'horizon ne promet pas d'embellir. Pire, la perspective d'une explosion des prix de l'énergie pendant l'hiver risque de limiter leur capacité à se chauffer et les marges budgétaires du gouvernement français pour les y aider sont réduites par les dépenses engagées pour amortir, nous dit-on, l'impact de la Covid-19. Les Français sortent aussi d'une période estivale marquée par une canicule et une sécheresse historique révélatrices des effets de la crise climatique dans les cinq ans à venir et, bien sûr, sera écologique ou ne sera pas. Avec un mot d'autre, la sobriété énergétique qui devra faire l'objet d'un projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Oui, Emmanuel Macron a parlé de sobriété énergétique. Cela signifie quoi, mesdames, messieurs ? Cela signifie tout simplement que désormais, chaque ménage devra justement réduire sa consommation d'énergie, sa consommation de gaz, sa consommation d'électricité. Face à ce changement de paradigme environnemental que la France n'attendait pas et alors que la France se souvient du mouvement social des Gilets jaunes creusait des colères d'une partie de la population, Emmanuel Macron, soulignant que ses compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété, a appelé son gouvernement au respect de la parole donnée et des engagements pris. Le mécontentement est là. Prevenait déjà, on va le dire, l'économiste Philippe Moati, relevant que selon un sondage de son institut, OBSUCO, en juin dernier, la part des Français qui soutiennent les Gilets jaunes est remontée à 60%. Désormais donc, il y a 60% de Français qui sont contre la politique d'Emmanuel Macron. Soit autant qu'au plus fort de la mobilisation, c'était en février 2019. On ne peut plus du tout être sur un discours optimiste. L'état d'esprit français est très différent. On a bondé d'ailleurs, bien sûr, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de l'Institut Harris Interactive France. Eh bien, mesdames, messieurs, dans ce contexte, opposition de gauche et syndicats ont critiqué les déclarations du président français. Nous dit-on élu, on va le dire comme ça, avec, on va le dire, de pincette. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Géopolitique, fin de l'abondance, ce ne sont pas mes mots. Macron annonce-t-il la fin du pillage en Afrique. Voilà pourquoi nous sommes encore ce matin avec Paul Léla pour répondre à nos questions, le président d'African Revival, les panafricanistes. Paul Léla, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, on se retrouve, un plaisir renouvelé. Toujours un plaisir. Et bonjour à tous tes millions de téléspectateurs sur PanAfricanist TV. Nous sommes les millions de téléspectateurs, hein ? C'est les millions de téléspectateurs, tout le monde. Oui, disons que c'est le travail aussi que tu fais, surtout que tu fais. Et donc, je sais que j'écorche ta modestie en te remettant ce qui te revient. mais souffre que nous assumions que tu fais un travail remarquable. Et donc, c'est un plaisir et je salue également tous les techniciens qui rendent possible cette émission. Merci à vous Paul Léla d'être encore avec nous ce matin. Une interrogation, fin de l'abondance, ce n'est pas moi qui le dis. Emmanuel Macron l'a déclaré le 24 août dernier. Devant ses concitoyens et ses ministres, il leur a dit « Il faut se serrer la ceinture, c'est la fin de l'abondance ». Est-ce, on va le dire, la fin du pillage du continent africain ? Alors, M. Macron enfonce une porte ouverte, fin de l'abondance. Si tant est qu'il n'y a jamais eu une abondance en France, il nous la prend. Et s'il parle d'abondance, c'est tout simplement justement parce que la France, dans ses illusions de grandeur, n'a eu cesse de spolier, de mutiler, de voler, de violer, et tout cela sur le territoire africain. Et il se trouve que les Africains, dont les inconsciences, continuent de s'éveiller justement par le travail de conscientisation, de sensibilisation au travers d'actions et d'activités diverses que les panafricanistes mènent, les chefs d'État africains qui pendant trop longtemps ont été eux-mêmes aux ordres et soumis aux injonctions d'une prétendue grande France se rendent à l'évidence que cette France n'est pas du tout ce qu'elle nous a laissé croire. Et l'Afrique se réveille et commence à comprendre que nous avons été les dindons de la farce dans une organisation de pillages, de spoliation qui ne peuvent plus continuer. Il se trouve donc que partout en Afrique, des voix s'élèvent, des actions sont menées, aussi bien au niveau des populations, de la société civile que de plus en plus au niveau des États. Vous pouvez voir ce qui se passe au Mali avec les voyables autorités maliennes, vous pouvez voir ce qui se passe en RCA, vous pouvez voir les fins de non-recevoirs qui sont opposées à la France ici et là, que ce soit au Cameroun, en Algérie ou ailleurs. Et la France se rend enfin peut-être à l'évidence selon laquelle il faut sortir de sa prestidigitation, mal placée, de ses illusions et annoncer au peuple un peu sur le tard, mais ne dit-on pas qu'il vaut mieux tard que jamais, que justement c'est la fin des illusions. En réalité, la fin de l'abondance, c'est même encore prétentieux, il faut dire que c'est la fin des illusions. Et donc, c'est une porte ouverte que M. Macron enfonce et en tout cas, il a le talent pour ça, il a du talent pour ça, pour énoncer les évidences. Mais il se trouve que c'est une réalité irréversible parce que la situation de déliquescence économique de la France est extrêmement préoccupante pour les autorités françaises d'abord, qui sont plus au fait que quiconque de cette triste réalité. Et il se trouve que du fait de l'accélération des difficultés de la France, d'une part avec l'Afrique qui s'éveille et qui commence à mettre fin à l'hégémonie française et impérialiste en Afrique, et d'un autre côté, la crise ukrainienne et la Russie qui reprend du poil de la bête d'un point de vue de l'échiquier international et qui donc joue sa carte énergétique face à l'Occident qui pensait la comprimer avec des sanctions ridicules. En réalité, c'est l'Occident qui s'est tiré une balle dans le pied et la France avec. Mais la France est encore plus mal que les autres pays occidentaux. Il faut bien comprendre. Parce que la France, en réalité, pour faire simple, ne produit que de l'eau et du vent, de la pluie et du vent. En réalité, on peut le démontrer à suffisance quand vous voulez. D'un point de vue économique, la France n'existe pas. La France n'existe pas d'un point de vue économique. Tout ce qu'elle présente comme ses fleurons, en réalité, sont des mirages qui tirent encore leur velléité d'existence et leurs illusions de puissance en Afrique que ces multinationales continuent de piller. Donc, en réalité, la France est plus mal encore que les autres pays face à la montée en puissance de la Russie qui est justement en train de reconstituer ce bloc de l'Est d'un point de vue économique et de faire des partenariats avec la plupart des pays africains qui ont compris justement que c'est du côté de la Russie et donc du bloc de l'Est en général que se trouvait le salut à tout point de vue, que ce soit économique, militaire, politique, diplomatique, ainsi de suite. Et donc, la France n'a que ses yeux pour pleurer. Et donc, ce que Macron exprime, c'est tout simplement qu'il sait très bien que des jours terriblement difficiles arrivent pour les Français et que la descente aux enfers de la France ne fait qu'être amorcée. Et il vaut mieux déjà, comme ça, donner quelques signaux. Mais en réalité, c'est totalement irréversible. Hausses de prix sur le marché, hausses de prix du carburant, du gaz, hausses de prix des denrées alimentaires, on va le dire comme ça, plus de gaz, Emmanuel Macron, en tout cas, prôné pour la sobriété énergétique. Pourtant, on nous l'a dit encore il y a quelques semaines, que la France avait quand même, on va le dire comme ça, une réserve énergétique extraordinaire et qu'elle pouvait justement vendre, on va le dire, de l'uranium pendant plein de 10 ans à d'autres pays européens. Justement, il faut faire attention aux effets d'annonce parce que vous savez qu'aujourd'hui, le soft power se substitue de plus en plus au hard power et que la communication est devenue un champ de guerre. Ça, vous le savez, et de plus en plus. Donc, au début de la crise ukrainienne, la France est sortie avec des grandes déclarations avec son ministre de l'économie. Je souris parce que quand je me rappelle de ses déclarations et je vois leur attitude aujourd'hui, tout petit dans leur soulier, ça fait rigoler quand même. En réalité, ils ne sont pas sérieux, ces dirigeants français. Ils ne sont pas sérieux du tout. C'est 10 ans. Ils ne sont pas sérieux. De réserve. Mais les premières victimes de leur manque total de sérieux, ce sont leurs populations. Parce qu'en réalité, c'est une clique de blagueurs. Parce qu'on ne rigole pas avec les vies des populations, avec la vie d'un pays, mais ils sont dans leurs petits élans d'orgueil, de fierté mal placés et ils font des déclarations qui ne tiennent pas la route. Quelles réserves la France ? Quand la France parle de réserve d'uranium, puisque je vous rappelle que 80% de la couverture énergétique de la France relève du nucléaire et que le nucléaire dépend essentiellement de l'uranium, lequel uranium, exploité par Orano Areva, qui est l'un des plus gros mastodontes industriels au monde, du fait justement de l'uranium du Niger, puisque Orano Areva, qui exploite et fournit l'uranium pour le nucléaire français et donc pour la couverture en électricité de France, je vous rappelle que la France est l'un des pays qui jouit de la plus grosse couverture en électricité en termes de territoire, après les États-Unis et un ou deux autres pays. et pendant ce temps, le Niger qui fournit plus de 50% de l'uranium exploité par Areva pour alimenter la France et assurer sa couverture en énergie, en électricité, le Niger, lui, il a une couverture d'à peine 15 à 20% en termes de couverture électrique. Donc, cette France qui nous a dit avoir des réserves sur 10 ans, c'est du bluff. Elle ne sait faire que ça. Vous savez, vous avez aujourd'hui, malheureusement pour eux, heureusement pour nous, ce qu'on appelle des bulles. Mais il y a la bulle économique, mais il y a aussi la bulle informationnelle, la bulle de communication. Les bulles, c'est quelque chose qui sont des illusions, des choses construites, montées de toutes pièces pour influencer le cours des événements dans tous les sens du terme, historiques, culturels, économiques, politiques, diplomatiques, mais qui à tout moment peuvent éclater. Vous voyez la bulle de savon là ? À tout moment, la bulle éclate. À tout moment, la bulle peut éclater. Et quand cette bulle éclate, la réalité est extrêmement brutale. La France a passé le temps à construire des bulles, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau diplomatique. Des bulles, c'est-à-dire des illusions. Et ça marche pendant un certain temps, mais ça ne peut pas marcher tout le temps. Il se trouve donc actuellement que toutes les bulles de la France sont en train d'éclater. Et que la triste réalité apparaît au grand jour. et que la France, dans son caractère le plus pitoyable, est en train de s'afficher contre son gré. Et ce que M. Macron fait n'est que le cours normal des choses parce qu'il n'a pas d'autre choix que de dire, je vous avais quand même averti, mais en réalité, c'est une réalité qui a cours depuis très longtemps. Jusqu'à pour le contraire, jusque-là, les gilets jaunes étaient encore très silencieux. Cette fois-ci, selon certains sondages du côté de la France, 60% des Français sont d'accord avec les gilets jaunes et peuvent sortir dans les rues dans les jours à venir. Tout cela dû à la mauvaise politique d'Emmanuel Macron ou alors à la descente aux enfers de la France. Vous savez à qui la faute ? À l'Afrique. Aux Africains qui s'éveillent. C'est pour ça que M. Macron, je vous le dis, je vous le dis, vous le savez, il a une dent, comme on dit vulgairement, il a une dent pourrie contre l'Afrique. Ce monsieur, ne dort pas à la nuit, je peux vous assurer. Alors, la situation de déliquescence économique de la France, la recrudescence des manifestations, du ressentiment à l'endroit de leurs autorités, du peuple français, à travers les gilets jaunes. M. Macron qui annonce que la fin d'une prétendue abondance est terminée. vous avez vu la réaction du gouvernement turc en réponse à la déclaration de M. Macron sur la Turquie, qui est claire et qui dit à M. Macron de régler son problème de contention historique avec l'Afrique au lieu de chercher des parades. C'est clair. Vous vous rappelez de la députée italienne qui a dit à M. Macron que c'était une honte que de continuer de jouer les grands alors que de donner les leçons au reste de l'Europe alors qu'ils ont un consensus théorique à régler avec l'Afrique qu'ils n'arrêtent pas de piller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la France est dans une situation où elle est dos au mur. Mais la situation de la France, ce qui va se passer là et ce qui a commencé à se passer et qui va continuer de se passer, les responsables c'est vous, les responsables c'est moi, les responsables c'est Patien Parfum c'est Jean-Paul Belek, c'est Bandakali, c'est Yam Timba, c'est Nathalie Yam, c'est Kemi Seba, c'est tous ces gens-là qui mettent à nu la France. Et j'ai des éléments pour vous. confirmer ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous avez suivi une sortie de RFI il y a deux ou trois jours. Alors, tous les coups sont permis. Alors, quand vous vous rendez compte que RFI qui est le bras armé de la propagande de l'État français avec son pendant audiovisuel qu'est France 24 et qu'ils arrivent à dire que une guerre informationnelle est plus efficace qu'envoyer des centaines de soldats sur le sol, si ça, ce n'est pas une déclaration de guerre, je ne sais pas ce que c'est. Et ils disent que, ils assument que l'armée française a entrepris et est en train d'accentuer des actions dans le sens de désinformer de façon massive et travaille avec les GAFAM pour désactiver les comptes de vous et moi de tous ceux qui tiennent un discours. C'est dit clairement. Tous ceux qui tiennent un discours pro-russe, en tout cas, c'est eux qui le disent comme ça, mais en tout cas, un discours anti-français. Et ils disent, ils ont terminé en disant tous les coups sont permis. Quand on arrive à ce stade, il est clair qu'on a compris que la France est extrêmement mal. Elle est poussée dans ses derniers retranchements. Elle est dos au mur et elle est prête à tout. Parce que s'ils ont fait, ils font allusion aujourd'hui, là, dans cet audio, à Nathalie, Yam et Kémi, c'est bas. Mais évitez que la partie visible. C'est-à-dire que c'est eux qui sont qu'ils présentent comme étant le reflet de ce qu'on fait. Mais ils parlent de vous, Steve. Ils parlent de moi. Ils parlent de tous ces gens-là. Ils disent, tous ceux qui ont des discours anti-français, ils vont travailler, ils ont déjà rapproché des GAFAM pour fermer des comptes. Donc, ne seriez pas surpris que demain, votre compte ne fonctionne pas. Mais ils sont clairs. Et ils vont jusqu'à dire une bonne guerre informationnelle, communicationnelle, vaut mieux qu'une guerre avec des centaines d'hommes sur le terrain. Et ils finissent, je le sisse là-dessus, en disant tous les coups sont permis. Ça veut dire que la rentrée médiatique qui s'annonce là, elle va être particulièrement violente pour les panafricanistes. Ils le disent, ils l'affichent. Et quand vous voyez que quelqu'un, les gens sortent en fait de leur gomme comme ça, c'est qu'ils sont poussés dans leur dernier retranchement et qu'on n'est plus dans la subtilité. Sont-ils obligés justement d'être sur le continent africain ? Sont-ils obligés de visiter, de regarder les sites et tout ce qui va avec qui concerne justement ces personnes qui se battent pour l'Afrique ? Leur survie en dépend, mon cher Steve. Je sais que tu poses cette question pour nos téléspectateurs. Leur survie en dépend. On vous dit que des Français, pour ne parler que d'eux en Europe, risquent de mourir de froid. Au cours de l'hiver prochain, moi, je plains tout simplement nos frères africains qui y sont. Pour penser que ce n'est pas nous qui le disons, c'est Emmanuel Macron. Non, mais c'est lui-même qui le dit, c'est les Français qui le disent, c'est les Occidentaux qui le disent. Mais vous voulez, la Russie a pris des résolutions. Ils savent qu'ils ne peuvent plus regarder de ce côté-là. Ils ont fait un peu le tour, ils sont partis en Iran, ils sont partis à l'Arabie saoudite pour supplier, pour qu'il y ait un surcroît de production des hydrocarbures et des ressources énergétiques. Ils sont arrivés en Afrique fin de non recevoir. Ils sont aux abois. Et je l'ai dit, c'est pour ça que je vous ai fait écouter cet audio. Je vous ai dit que le principal malheur de la France, mais ils le disent, c'est nous les panafricanistes, c'est nous leur principal malheur et c'est nous leur principal cible. Parce que vous pensez que un Assimi Goïta, un Shogel Kokala Maïga, un Sadio Kamara et tous ces gens-là, un le président de RCA, un professeur Fossard, vous pensez que tous ces gens-là et même les autres présidents qui commencent à montrer des velléités pour prendre fête et cause pour leur peuple, pensez que tous ces gens-là, ils se sont levés un matin et ils ont, parce qu'ils avaient rêvé qu'il fallait agir pour leur peuple. C'est le travail que vous faites tous les jours, c'est le travail que les panafricains font tous les jours depuis une décennie, avant même que moi je ne rentre dans ce combat. C'est ce travail-là qui est en train de porter du fruit et dans cet audio, c'est pour ça que je tenais à le faire écouter, ils le disent que c'est nous le problème. Mais c'est très important d'intégrer ça et de se préparer en conséquence parce que ils sont clairs. Ces gens nous posent des problèmes et ils disent, vous avez entendu dans l'audio, que la France a dormi pendant un certain moment et là, il est temps qu'on se réveille. Que ce soit dit comme ça sur des ondes, je ne sais pas s'il faut encore un dessin. La France est dans ses derniers retranchements et la France est prête à tout tel un animal blessé qui joue ses dernières cartes. La France joue ses dernières cartes mais en réalité, c'est représenté justement par le coq. Vous savez que lorsqu'on complatait du coq, c'est vous qui le dites très souvent. Il s'agit de plus que jamais mais en fait, la tête est déjà coupée. Mais en fait, quand la France joue, je dis que la France joue ses dernières cartes, c'est une image mais c'est aussi une réalité. Ce sont vraiment ses dernières cartes. Et nous autres, panafricains, les combattants pour la liberté et la dignité des peuples africains et afro-descendants, nous allons l'accompagner dans ces dernières cartes-là pour que ce soit effectivement les dernières cartes et que l'Afrique retrouve ses lettres de noblesse et sa place centrale dans l'échiquier mondial. Merci à vous, Paul Eulad, d'avoir été de nous ce matin. Un plaisir. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'échève cette autre édition de Paroles aux panafricanistes du Panafricaniste TV. Au plaisir de vous retrouver et très prochainement, n'oubliez surtout pas, il faut le dire, la mort est une chose certaine seulement quand elle arrive. Suivez mon regard. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada